Bonjour, aujourd'hui je vous propose un nouveau format de vidéo plus court que ce que j'ai l'habitude de faire avec pour but de répondre à une question simple sur un sujet lié à l'astro et justement dans ce but, je vous ai demandé de me poser vos questions dans un post YouTube et la première que j'ai choisie c'est celle de Yanis P qui se demandait ce que c'était que la différence entre le suivi des montures et le goto du coup le suivi il suit les objets et le goto il les trouve euh alors bon techniquement oui c'est un peu y'a de ça mais on va peut-être abonnez-vous mettez la cloche et à bientôt stop non attends une minute ok j'ai dit qu'on allait faire des vidéos plus courtes que d'habitude mais là il y a peut-être exagération tu m'as dit de faire court je fais court hein tu veux développer un peu plus ? bah déjà il faut bien faire la différence entre monture équatoriale et monture azimutale en particulier si on ne parle de le faire que du suivi oh oui ok bon alors c'est vrai qu'une bonne partie des montures en fait sont composées de deux axes de rotation à 90 degrés l'un de l'autre et lorsqu'on veut faire une monture équatoriale on rajoute des moyens de réglage pour incliner l'un de ces axes vers l'étoile polaire qui indique le pôle céleste dans l'hémisphère nord du coup avec les montures équatoriales il faut faire un réglage mécanique préalable avec ces deux axes de liberté supplémentaires et c'est ce qu'on appelle faire la mise en station mais une fois que c'est fait le suivi est beaucoup plus simple puisqu'il suffit de faire tourner l'axe aligné sur le pôle céleste en 24h pour que les objets dans le télescope ne bougent plus et du coup bah le deuxième axe à 80 degrés lui il sert uniquement à pointer les objets mais il va pas servir pendant le suivi et à partir de là on a si on reste sur les montures équatoriales trois configurations la configuration sans moteur pour le visuel la configuration avec un moteur qui permet juste le suivi et éventuellement un deuxième qui permet juste d'orienter pour pointer l'objet et la troisième configuration la configuration avec le système GoTo pour les montures GoTo on a toujours deux moteurs ça ça change pas par contre il va y avoir en plus une grosse partie électronique et logiciel qui va permettre d'ajouter beaucoup d'options sur les montures modernes mais celle qui nous intéresse aujourd'hui c'est uniquement le pointage automatique qui va vous demander de pointer une à trois étoiles en général dont la monture connaît les coordonnées célestes et à partir de la position de ces étoiles le télescope sera capable de retrouver n'importe lequel les objets de la voûte céleste dont il possède les coordonnées c'est assez développé à ton goût ? presque je voulais juste ajouter que techniquement c'est même possible de faire de l'astrophoto longue pause sans avoir de moteur alors soit vous utilisez les méthodes de l'époque de l'âge antique c'est à dire un oculet réticulé sur des temps de pause de plusieurs heures ça commence à faire peu mal ou sinon vous vous contentez d'objectifs avec des focales pas trop longues genre moins de 100 mm et vous faites juste tourner la vis de la monture à la bonne vitesse puisqu'il y a juste un seul axe à tourner c'est relativement facile d'ailleurs je l'ai même fait dans cette vidéo ouais euh fais pas trop le malin sinon je te rappelle pourquoi est-ce que t'as fait ça ? oh bah pour la beauté du défi et montrer ce qu'on peut faire quand on a pas trop de matos oui ou alors quand on a oublié de prendre ses moteurs tout simplement ok ok c'est bon ça va c'est vrai qu'à la base j'avais pas vraiment prévu de faire ça sur cette soirée n'empêche que ça marche pas trop mal enfin au moins c'est le genre de conneries qu'on ne fait qu'une seule fois euh alors euh comment dire nan 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 tu te fous de moi nan nan j'ai refait la même connerie quand j'ai fait une photo de la comète Neowise bon j'ai quand même pu faire 5-6 poses de 2 minutes et le rendu est pas trop mal bon c'est quand on va clôturer le sujet on arrête de discuter on va passer aux montures azimutales là au moins tu devrais pas me dire que t'as réussi à faire des photos en ayant oublié tes moteurs oui effectivement là ça va venir vraiment chaud je pense du coup pour les montures azimutales on a toujours les deux axes de rotation sauf qu'ils ne sont pas inclinés vers le pôle céleste donc on va suivre les objets en jouant sur les deux axes en même temps et ça c'est pas tellement un problème si la monture n'a pas de système de suivi motorisé ça rend juste le suivi manuel un peu plus compliqué mais encore on s'y habitue très vite par contre avec une monture azimutale on ne peut pas faire un suivi aussi simple qu'avec une monture équatoriale puisqu'il faut faire tourner les deux axes en même temps à des vitesses différentes et ces vitesses dépendent de la position de l'objet dans le ciel ce qui fait que si on n'a pas fait d'alignement on sait même pas à quelle vitesse il faut les faire tourner donc on ne peut pas faire de suivi sans avoir fait d'alignement ah bah oui mais du coup une monture azimutale motorisée bah c'est aussi forcément une monture gotoo avec la nécessité de donner quelques étoiles de référence pour qu'ils puissent s'aligner sur le ciel non ? exactement et l'autre problème avec les montures azimutales c'est qu'elles induisent aussi une rotation de champ alors ça se voit pas en visuel parce que c'est assez lent mais par contre quand on fait des photos de longue pose on se rend compte que même si on a suivi le centre parfaitement les étoiles autour elles vont tourner et du coup c'est un peu plus compliqué si vous voulez faire de l'astrophoto c'est possible de corriger ce problème avec un dérotateur qui est un simple élément qui va venir faire tourner le capteur pour compenser la rotation de champ mais du coup ça fait encore un moteur en plus donc sur ce genre de monture il y a trois moteurs qui tournent en même temps donc trois fois plus de chances d'avoir une panne et trois fois plus de vibrations c'est le genre de système qu'on va retrouver chez les pros qui ont une mécanique excellente avec très très peu de vibrations et de toute façon ils ont pas tellement le choix parce qu'ils ont un télescope de plusieurs dizaines voire centaines de tonnes alors mécaniquement les inclinés vers l'axe de rotation terrestre c'est tendu par exemple ce que vous voyez là c'est une image du VLT et bien ce télescope avec sa monture ça pèse 350 tonnes on se doute qu'ils ont préféré faire une petite monture azimutale plutôt qu'une monture équatoriale inclinée bon je pense qu'on va pouvoir conclure là ? ouais ça me paraît bien donc pour résumer si vous avez une monture azimutale sans moteur vous allez pouvoir faire uniquement du visuel mais si vous prenez un Dobson vous aurez un gros diamètre pour pas trop cher donc vous aurez beaucoup de lumière ce qui est une bonne nouvelle en visuel si vous prenez des moteurs ce sera un confort supplémentaire vous aurez forcément le go-to et le suivi qui seront intégrés à la monture et vous allez même pouvoir commencer à faire un petit peu d'astrophoto soit en pose courte soit en achetant un dérotateur pour allonger le temps de pose mais ça c'est à la condition que le suivi de votre monture soit déjà très propre à la base et du côté des montures équatoriales on peut avoir la monture sans moteur ce qui permet déjà d'avoir un suivi manuel plus simple et plutôt confortable en visuel mais aussi de commencer à faire des temps de pose de quelques minutes en astrophoto en guidant simplement à l'oeil et en suivant manuellement il faut juste être patient et précis mais bon autrefois c'est ce qu'ils faisaient si on a deux moteurs là voire même un seul on peut déjà faire du suivi sur les objets il faut juste les pointer manuellement à la main dans la raquette donc savoir les trouver les objets et ensuite la monture pourra suivre pour des temps de pose on va dire inférieur à deux minutes ça devrait passer tout après ça dépend de la monture et par contre si vous voulez passer au niveau dessus là il va falloir augmenter un peu le budget et partir sur une monture plus électronique donc une monture go to qui non seulement vous permet de trouver automatiquement les objets de les suivre avec plus de précision mais aussi de faire de nombreux réglages comme des réglages qui vont optimiser la mise en station qui vont permettre de corriger des erreurs mécaniques tout un tas de choses qui sont inclus directement dans les montures go to bon voilà Yannis P j'espère qu'on a correctement répondu à ta question sur les montures et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire par exemple on pourra éventuellement vous répondre aux vidéos et bah si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter bref tcho les gens et à la prochaine ! et bien sûr ! bon 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 non bon bon bon